coucou les loulous c'est la grenouille de youtube donc aujourd'hui nous allons nous allons vous expliquer vous présenter mon couple donc déjà pour commencer je vais vous expliquer comment je t'ai fait pour se connaître genre pour se parler parce que vous savez que c'est un couple à distance donc comment on a fait pour se parler ben c'est tout simplement c'est tout simplement une application qui s'appelle connected donc voici le logo connected donc cette application est gratuite et en gros elle est anonyme ça veut dire que moi je sais à qui je parle mais la personne ne sait pas à qui est à qui lui parle donc par exemple mon copain il me parlait mais moi je savais pas c'était lui voilà je savais pas comment il s'appelait je savais pas j'avais pas de renseignements j'avais pas son profil si vous préférez de cette application donc voilà qu'est ce que je peux dire d'autre sur l'application donc qu'elle est bien bon après voilà c'était vraiment une application où tu peux parler vraiment librement anonymement parce que les gens ne savent pas que c'est toi donc on a parlé sur cette application on a commencé à se parler tranquille ça faisait quoi deux jours trois quatre jours on a parlé voilà on a parlé et le jour où on a vraiment vraiment parlé toute la journée toute toute la journée on s'est échangé nos snap on a commencé à parler sur snap tout voilà sur snap et tout on a commencé à parler à rigoler un jour ma sœur elle arrive ma petite sœur et elle dit c'est ton copain et je lui dis non c'est mon ami et après c'est ton copain et lui il insistait pour que je sois avec lui et tout en couple et tout il lâchait pas l'affaire il voulait il voulait et moi je le recalais à chaque fois au début je le recalais non 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 je trouvais des excuses on va dire on va dire je trouvais des excuses pour lui dire non et après j'ai dit bah oui c'est mon copain parce que moi je me suis dit ouais il y a un truc quand même il est là il est tout le temps là même si je lui dis A, X, B, Z il était là il s'accrochait à moi et du coup ça se voyait qu'il tenait à moi et il tient toujours à moi donc voilà donc on est là dans une phase vraiment bien genre vraiment bien ça se voit qu'il était amoureux de moi il était tout le temps là pour moi et tout et du coup je lui dis vas-y non j'ai pas dit je lui dis ouais on en parle sérieusement au soir parce qu'on avait l'habitude de s'appeler au soir de de s'appeler au soir et de bah de passer la nuit au téléphone calmement et du coup le 25 juillet à minuit donc le 25 juillet à minuit on s'est mis en coup et oui j'ai dit oui il m'a dit tu veux sortir avec moi allez 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 et j'ai dit oui pas pas par l'assement pas par ouais parce qu'ils me cassent les couilles non non pas parce qu'ils nous non c'est moi je ressentais des trucs mais je ne voulais pas me permettre de tout de suite me mettre en couple voilà donc j'ai attendu un peu avant je l'ai fait on va dire je l'ai fait galérer avant de lui dire oui et ce jour-là je l'ai dit oui après donc on est en couple on se parle on se dit je t'aime on se fait des cannes on fait des dodo cam ils appellent ça des dodo cam mais on s'endort au téléphone comme tous les soirs on est tout le temps là tout le temps l'un après l'autre on cherche on se parle on cherche on cherche la bagarre on s'engueule mais vie de couple à distance trois mois après trois mois après je cherchais un apprentissage parce que je cherche toujours un apprentissage mais je cherchais un apprentissage et je me suis dit ma grand-mère a l'habitude pas loin pourquoi pas aller chercher pas loin et du coup bah j'ai cherché pas loin du coup comme je passais devant chez mon copain il m'a dit vas y viens à la maison nanana donc ma mère elle m'a emmenée à mon entretien donc j'ai passé mon entretien et tout nanana tout s'est passé bien et du coup je suis repartie et donc du coup je suis partie de mon entretien j'étais le voir mais maman il avait été trop beau de dieu il était trop beau je kiffais ses yeux je kiffais ses yeux et à cette époque il avait les cheveux non du coup j'aimais bien passer ma main sur ses cheveux il ya eu le premier baiser et bah ouais le premier câlin j'ai présenté mes parents à ses parents parce que mes parents sont venus avec moi et du coup bah moi j'étais un peu gênée parce que c'était la première fois que je le vois et tout du coup je pégayais et tout c'était trop drôle j'étais voilà timide et tout j'arrivais pas à parler il y avait même pas un mot qui sortait de même que j'ai fait que des rires nerveux j'étais donc c'était drôle c'est assez drôle il faisait des pas fouilles des calins j'étais pas ravie non c'est vrai et tout il m'entourait tout il me faisait des pas fouilles et tout bas quand on est parti après malheureusement j'ai la saumé avec ma porte de voiture et j'étais en larmes c'était triste triste de partir du coup après il est revenu pour trouver un travail donc lui il avait fait aussi un entretien tout il est parti vers chez moi du coup bah on l'a activé un tout et du coup c'était trop bien il est venu au mois d'octobre chez moi et voilà au mois d'octobre et là on a fait plein de trucs on a été au lac du terre tous les matins on se prenait des petits pains de chocolat parce que maman chez ci bah ils me payaient des pains au chocolat parce qu'on ramène la petite à l'école on a bien rigolé aussi mais pour truc mais à nos premiers tiktok aussi qu'on a fait et et quoi d'autre bah nous promener tiktok nous promener délire nous promener nos jeunes ont joué à mario et tout c'était genre trop trop bien non après bah il est reparti du coup j'étais triste j'ai pleuré bah oui il était reparti du coup c'est moi qui l'a ramené du coup j'étais en voiture c'était mieux c'est moi qui l'a ramené genre ma mère elle l'a ramené chez lui du coup j'étais contente parce que j'ai fait la route avec il a pas reparti le train du coup j'étais contente quand même ouais c'est bon j'étais contente et après j'ai revu le 26 décembre à noël donc à noël j'étais celui du coup j'ai fait la fête j'étais contente j'ai fait la fête avec j'ai fait noël avec à noël au soir donc du coup c'est ma soeur qui m'a ramené du coup j'étais contente ma soeur elle m'a ramené et voilà du coup j'ai fait la fête et tout j'étais trop contente et tout qu'on a fait son persique à l'oreille comme le mien on a fait ça on est à la patinoire avec lui et sa belle soeur bah du coup j'ai rencontré toute sa famille soeur frère tonton ouais oncle ouais c'était son oncle oncle maman beau-père du coup voilà ses belles soeurs ses frères du coup j'ai rencontré tout le monde j'étais contente de rencontrer tout le monde qui m'a vraiment intégré dans sa famille et ça j'étais trop contente donc la première chose que j'ai vu chez lui parce que vous me posez tout ce temps la question de c'est quoi qui t'a apprécié chez lui c'est ses yeux maman il était trop beau je le regardais dans les yeux je voyais ses yeux waouh je kiffe il a des trop beaux yeux voilà donc voilà après nous avons donc bah ses yeux et quand j'avais les cheveux lui je passais mes mains tout le temps comme ça dans ses cheveux tout le temps comme ça je crois il en avait marre un moment il y a plein de trucs je me rappelle bah je crois que c'était le 26 du coup qu'il était chez lui le 26 le soir il a même pas pu dormir je le réveillais tous les 10 secondes bébé tu dors je t'aime tous les 10 secondes je disais ça il a dû pété un plan en vrai dans sa tête mais il trouvait ça tellement mignon qu'il a pas pété un plan du coup bah je vais présenter les photos donc première photo donc première photo à temps que je ne trouve pas de tout ainsi je me suis tombé de côté donc là c'est la première photo donc photo cam de quand tu dormais là c'est une photo qui était chez moi ce qui trouve ce qui se trouve en fait moi aussi il était chez moi au parc du coup voilà au petit parc de la petite là j'étais chez lui en fait après les photos j'étais chez lui j'en ai pas fait beaucoup j'étais content j'étais avec lui quand il a fait son père si j'étais là j'ai serré la main c'est trop content donc là il ya ça c'est des photos comme ça franchement je fais tout le temps des drogues de tête bah là quand on a mangé les papes je vous dis qu'on est que j'ai une grosse bouffe et j'étais avec lui et du coup bah j'ai mangé des bras et du coup je suis trop contente il faudra qu'on se refasse ça et du coup là donc là c'est quand on a mangé la galette des roues et oui oui sur les photos je fais toujours des têtes bizarres donc voilà en fait c'est moi qui m'affiche mais je fais tout le temps des têtes bizarres je sais pas pourquoi donc après là on a fait des tiktok on a été dehors on s'est promenés et ça c'était bah donc du coup quand il a fait son père on a attendu le bus et du coup bah voilà donc voilà on a pris le bus et du coup on a attendu et du coup bah j'ai pris une photo sans père voilà voilà et euh du coup ce que je peux vous donner comme conseil c'est euh ben faut lui faut avoir confiance en la personne bah déjà faut que lui il vous donne confiance il faut euh prendre sur soi parce que beaucoup beaucoup faut beaucoup prendre soin sur soi faut prendre beaucoup sur soi parce que euh quand vous avez un problème entre lui et un malentendu une embrouille ou quoi que ce soit faut la régler tout de suite tout de suite faut pas attendre faut la régler tout de suite deuxième conseil que je peux vous donner c'est euh ben ben ne pas trop faire attention ne pas euh quand même s'enfermer dans sa bulle parce que euh t'es en couple ben je sais pas comment vous dire mais faut faire vos activités à côté pas tout le temps tout le temps rester avec lui ben si faut au moins une fois dans la journée parler au moins une fois envoyer un message ou quoi mais faut pas euh rester que sur lui en fait que que sur lui euh 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 donc voilà faut pas rester que sur lui que faire euh euh voilà que faire ça en fait que lui 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 ou elle 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 hein il faut pas vous enfermer dans votre bulle pour euh la personne en question il faut essayer de se voir donc si vous pouvez pas vous voir parce que les parents sont pas d'accord ou parce que vous habitez vraiment vraiment trop loin et que vous pouvez pas être au niveau train essayez de vous faire des calmes essayez de vous rassurer de vous rassurer en vous disant euh bah oui oui il faut le faire oui il faut être et qu'est-ce que je peux dire aussi d'autre que euh ben tout simplement la confiance ça c'est le truc le plus radical c'est la confiance et montrer à l'un autre d'avoir confiance en vous et par contre si vous ne supportez pas le manque d'affection euh ne vous mettez pas en couple à distance parce qu'il y a là il y a un gros manque de de câlins de bisous il y a un gros manque de tout ça il y a un gros manque de je suis là quand il faut on essaye on essaye mais on peut pas tout le temps être là quand il faut surtout quand on est à distance et ça c'est dur ça c'est dur ça c'est ça qu'il faut prendre sur vous c'est oui d'accord il va être là le soir par exemple par exemple vous vous appelez oui il y a eu une on va dire tu t'as envoyé avec ta meilleure amie tu peux lui en parler à ton copain tu pourras lui en parler que le soir on va dire que c'est l'heure où vous vous appelez que le soir il sera pas là sur le moment fait donc il pourra pas vous aider c'est ça que je veux dire bon après on essaye bon des fois si tu vois mais c'est pas tout le temps le cas donc c'est ça qu'il faut prendre sur soi je sais pas faut vraiment aimer la personne pour se mettre en couple à distance voilà donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que les conseils vous auront aidé et franchement n'hésitez pas à venir sur mon insta c'est louloube nico n'hésitez pas venez me parler je réponds à tout le monde et merci d'avoir regardé cette vidéo en entière et à bientôt les loulous pour une prochaine vidéo à bientôt